bonjour à tous et bienvenue sur fan de nouvelles techno 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 le mec a pété un câble on va parler aujourd'hui de android 10 q s'il vous plaît et sa surcouche samsung ui 2 j'ai fait pour vous une sélection des fonctionnalités qui je trouve sont les plus intéressantes du point de vue graphique du point de vue ergonomique du point de vue de ma petite cousine par alliance préparer votre téléphone allez on va tester ensemble toutes les nouveautés sur le note 10 plus c'est parti premier changement les gestes c'est devenu classe regardez j'ouvre le téléphone l'appli s'ouvre je fais ça elle revient ici dans le téléphone je refais j'ouvre ici google je ferme et ça revient dans l'application donc tout a été fait maintenant avec des mouvements très agréable très beau et beaucoup plus naturel qu'avant donc ça accompagne vraiment l'ouverture de l'application et voyez ça se referme avec classe donc ça déjà c'est cool deuxième chose si vous avez plusieurs applications ouvertes et que vous souhaitez revenir vous a donné un numéro de téléphone vous souhaitez le récupérer et bien regardez vous revenez comme ça vous passez d'application en application en glissant simplement sur le bas et ça je trouve ça très 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 utile vous pouvez même vous arrêter entre deux si vous les vérifiez simplement comme ça autre chose qui est très intéressante également maintenant pour revenir en arrière il ya plus de bouton en bas eh bien il suffit de faire glisser vers la gauche ou vers la droite regardez je fais glisser ici je reviens la petite flèche apparaît elle disparaît mais on revient ici ça marche vers la droite ça marche également vers la gauche et ça vous pouvez le faire de n'importe où sur l'écran voyez ce qui est très pratique si vous voulez fermer toutes les applications qui sont ouvertes et donc en cours vous allez en bas vous relevez et vous attendez elles vont toutes apparaître ici on pourrait repasser évidemment d'une application à une autre ici mais ensuite donc vous pouvez soit faire glisser vers le haut pour la fermer soit appuyer sur tout fermer pour toutes les applications soient définitivement fermées pour faire cette modification c'est simple vous allez ici dans les paramètres vous allez chercher dans affichage vous allez ensuite dans barre de navigation dans les mouvements en plein écran vous allez chercher options supplémentaires et glissement depuis les côtés en bas deuxième chose l'écran réduit ça arrive parfois que on ait une main complètement prise ou que tout simplement des petits doigts et que ça nous fatigue d'aller chercher tout en haut de l'écran et bien là on nous propose quelque chose de très utile également est très accessible vous allez ici chercher entre ces deux applications avec votre doigt et vous faites glisser vers le bas ça réduit la taille de votre écran le reste devient noir donc économise de la batterie et vous pouvez ici vous servir de votre téléphone tout à fait normalement pour revenir vous appuyez à côté et l'écran reprend sa place c'est à dire sur toute sa surface troisième point les notifications les notifications peuvent être maintenant personnalisés il vous suffit d'aller dans les paramètres dans l'affichage ici dans l'écran latéral et notifications lumineuses et maintenant donc alors bizarrement c'est pas l'écran latéral mais les notifications qui apparaissent en haut lorsque vous avez des messages et autres vous allez par exemple dans style luminosité vous allez comprendre voilà ça vous parle ça normalement si vous avez un galaxy et bien ça maintenant vous pouvez le personnaliser regardez si je prends feu d'artifice et bien ça clignote autour et ici on a des petits feux d'artifice qui apparaissent à côté de la notification on peut ensuite paramétrer donc le multicolores autour si on prend bulles par exemple la voyer la notification avec des petites bulles qui apparaissent en dessous les clips voilà des petits ronds qui apparaissent voilà donc vous le personnaliser comme vous le voulez vous pouvez également mettre les couleurs que vous voulez et vous pouvez même derrière jouer sur la transparence la durée etc etc autre point la maintenance ça a également évolué regardez si je vais ici dans la partie maintenance du téléphone donc maintenance de l'appareil dans les paramètres et bien regardez ça a totalement changé alors le principe est toujours le même simplement on a plus de précisions au niveau de la batterie du stockage de la mémoire de la sécurité alors toujours optimiser maintenant qui vous permet en un appui de pouvoir optimiser votre smartphone si vous voulez ensuite plus de détails et bien vous allez par exemple dans batterie ça vous dit le temps qui reste etc donc voilà donc il ya un vrai changement ici au niveau ergonomie et qui est pas mal moi je le trouve très sympa une autre chose qui a été ajouté que je trouve très bien c'est dans la capture d'écran alors vous allez dans ici la capture d'écran donc ici enregistrement d'écran vous choisissez si vous souhaitez enregistrer du son alors le sont uniquement par exemple des médias du téléphone le sont des médias du téléphone plus le sont extérieurs au téléphone donc vous et ou aucun son vous démarrez l'enregistrement voilà et ensuite vous avez ces deux choses là alors ces deux choses là vous avez à la fois un stylo ce stylo là vous permet par exemple de et bien voyez de d'enregistrer dans votre vidéo ce que vous faites de faire des flèches voilà de faire plein de choses vous avez également la possibilité en appuyant ici de faire apparaître une petite icône que vous placez où vous voulez et voyez ça fait apparaître ce que le téléphone voit avec la caméra avant c'est à dire que vous pouvez vous filmer et ça c'est top autre chose qui est utile aussi si vous avez des choses à charger avec votre téléphone vous allez ici dans les paramètres on retourne dans la maintenance dans la batterie et ici vous allez dans wireless power share et là vous avez la possibilité de mettre une limite de batterie c'est à dire si vous chargez votre montre samsung ou vos écouteurs samsung par le biais de votre téléphone il peut utiliser votre téléphone sans limite et bien maintenant vous pouvez mettre une limite à tout cela c'est à dire que concrètement si vous posez votre téléphone pour le charger il va se recharger mais la recharge s'arrêtera quand votre téléphone aura atteint 30% de batterie et ça vous pouvez aussi le paramétrer derrière voyez vous pouvez monter jusqu'à 90% c'est à dire si vous êtes à 100% n'utilisez que 10% de votre batterie ça c'est aussi très utile autre point le mode sombre il a été élargi à beaucoup plus d'applications donc voyez avant quand vous aviez un agenda il était tout blanc vous descendiez ici c'était tout blanc vous alliez dans le téléphone c'était tout blanc et bien maintenant ça a changé donc le dark mode existait déjà il était limité à peu de choses par exemple ceux-ci étaient déjà effectivement en noir mais voyez si je retourne dans l'agenda maintenant il est également en noir le téléphone est également en noir les paramètres sont devenus noir les messages sont devenus noir et ça ça vous permet de faire de grosses économies de batterie top un autre point qui a été également modifié c'est la partie appareil photo donc ils ont revu le design de l'application et surtout maintenant on peut personnaliser la barre du bas si par exemple donc là j'ai mis uniquement le mode vidéo portrait le mode portrait photo vidéo si je décide parce que récemment j'ai utilisé beaucoup le mode de super ralenti de le rajouter et bien regardez j'appuie ici sur le stylo je prends le mode super ralenti je le descends et il est maintenant après avoir enregistré ajouté dans mes préférences je retourne en arrière je vais dans le mode photo envoyé photo vidéo super ralenti il apparaît ici maintenant et je peux l'utiliser beaucoup plus rapidement ça aussi c'est une très bonne idée autre point qui a été ajouté c'est la partie lieux dans l'application téléphone regardez ici elle est à droite si vous appuyez ici vous voyez tout un tas de choses qui apparaissent et qui vous permettent de faire des recherches à proximité et ce qui est pas mal du tout par exemple si je cherche un restaurant à côté de là où je me trouve soit je décide de les classer par prix et ceux qui sont ouverts ceux qui livrent en réservation et c j'en choisi un j'ai le détail de l'endroit où ça se trouve j'ai les notes j'ai tout ce qu'il faut et je peux même les appeler directement et ça c'est pas mal du tout et ça permet de gagner du temps autre chose qui a été intégré ce sont les écrans de verrouillage dynamique alors pour ça c'est très simple vous allez dans les paramètres toujours vous allez dans écran de verrouillage et dans écran de verrouillage vous allez dans service de fond d'écran une fois vous êtes là dedans vous sélectionnez écran de verrouillage dynamique et vous faites appliquer alors juste pour vous montrer quand même quelque chose ça sert à quoi si vous allez dans la petite option ici dans la petite option ici vous avez sélection d'une catégorie et là vous choisissez ce que vous souhaitez mettre comme écran de verrouillage dynamique donc les paysages la vie l'alimentation des animaux bon moi j'avais pris paysages juste pour vous montrer donc on va regarder ça le principe est simple j'éteins mon téléphone et dès que je vais le rallumer je vais avoir un nouveau fond d'écran donc je le rééteins je le rallume nouveau fond d'écran et là je peux déverrouiller et j'arrive sûrement je l'éteins je le rallume je l'éteins je le rallume je l'éteins je le rallume ça va changer à chaque fois et vous proposer un écran de verrouillage dynamique et ça c'est super cool aussi alors qu'est ce que vous en pensez moi je trouve ça top je trouve cette surcouche et cet android q je ne la ferai pas cette blague je ne la ferai pas très très bonne c'est fluide c'est agréable à regarder et alors c'est peut-être un hasard mais je trouve que ma batterie se vide beaucoup moins depuis que j'ai installé cette mise à jour ça n'engage que moi peut-être que je plane mais j'ai vraiment la sensation que ma batterie descend beaucoup moins vite qu'avant je vous invite si vous l'avez déjà installé sur votre téléphone à partager votre expérience dans les commentaires pour ceux qui n'ont pas encore qu'est ce que vous en pensez si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à mettre un petit pouce en l'air ici et à vous abonner ici en bas à droite ça y est je sais je vous dis à chaque fois mais merci d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos ça me donne vraiment envie de continuer je suis en train de tester un produit en ce moment je mettrai dans ma prochaine vidéo croyez moi ça va vous plaire je n'en dis pas plus check on me voit on me voit pas 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 on me voit on me voit pas